Vous êtes ministre francophone de l'enseignement obligatoire. En ce moment, un comité de concertation a donc démarré des discussions sur des mesures plus strictes pour faire face à cette épidémie, une étape dans le reconfinement pour préserver l'école et les soins de santé. La semaine dernière, ici même, nous recevions le patron d'un des grands hôpitaux bruxellois et on l'a appris ce soir, tous les hôpitaux vont basculer en gestion de crise dans les prochains jours. Hier, vous aussi, vous avez annoncé des adaptations pour l'école. Alors, jusqu'à quand va-t-on réellement préserver cet enseignement ? Et va-t-il aussi basculer à un moment donné en gestion de crise ? C'est ce que nous allons voir ce soir. Caroline Désir, bonsoir. Merci d'être là. On l'a vu, Sophie Wilmès a été hospitalisée. C'était un symbole fort lors de la première crise du coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, passez-moi l'expression, elle devient aussi un symbole nécessaire, son hospitalisation un symbole nécessaire pour nous dire à tous de faire gaffe ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais lui adresser évidemment mes vœux de rétablissement. Je pense bien fort à elle. Elle était un visage marquant de cette crise sanitaire. Et je crois que c'est un rappel pour tout le monde, à tout le monde, de faire attention à soi-même, à ses proches, respecter les gestes barrières partout, tout le temps. Je crois qu'on doit le faire par respect, par solidarité pour le personnel soignant. On voit la situation extrêmement difficile dans les hôpitaux et donc tout le monde doit faire attention. Car une question plus personnelle, vous avez contracté vous-même le virus du corona. Vous avez vécu ça, comment expliquer un peu ? C'était particulièrement difficile ? C'est un virus qui est agressif et qui se manifeste diversement chez les uns et chez les autres. Mais voilà, certains présentent des symptômes, ça a été mon cas. Mais voilà, j'ai dû continuer à travailler, je ne veux certainement pas me plaindre et ça va mieux. Vous avez entendu Mario Gilbert dans le journal télévisé avec cet appel très fort en disant à un moment donné, il faut qu'on se réveille tous, demain des nouvelles mesures sont annoncées. C'est la priorité nationale l'école, c'est pour préserver l'école qu'on va devoir tous faire des efforts. Oui, vous l'avez entendu, ça a été exprimé par le Premier ministre Alexandre de Croce, ça a été exprimé par le ministre de la Santé, Franck Vandenbrouck. Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui politique pour dire... Il faut le souligner, il y a une unanimité. Il y a une unanimité, oui, et de part et d'autre des communautés aussi. C'est important de le dire, le confinement a fait beaucoup de dégâts pour notre jeunesse, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan de leur bien-être. Aujourd'hui, on va faire tout pour préserver l'école au maximum. Vous dites on va faire tout pour préserver l'école au maximum. Il y a de la pression au sein des écoles. Est-ce que d'une certaine manière, il ne faut pas se l'avouer aujourd'hui, elle est en sursis ou pas ? Mais on a surtout énormément de difficultés d'ordre organisationnel. Vous savez, il y a évidemment des cas de contamination dans la population scolaire comme dans le reste de la société, mais il y a surtout pas mal de mises en quarantaine et ça vient déstabiliser tout à fait l'organisation des écoles. Et donc aujourd'hui, c'est un bricolage quotidien pour les établissements, pour les directions qui doivent refaire des horaires, trouver des remplaçants qu'on ne trouve pas en plus. Et donc, on doit aujourd'hui leur donner la possibilité d'avoir plus de flexibilité dans la gestion de cette crise, qu'ils puissent se concentrer sur la gestion de la crise et pour assurer au maximum la continuité pédagogique pour les élèves. Et c'est ce que je m'emploie à faire. Et on va décortiquer ces mesures. Mais un mot quand même, et un mot de transparence aussi, vu la situation. Vous dites c'est un peu du bricolage. Ça veut dire qu'on essaye de gagner en fait chaque jour un peu des jours ? Absolument. On n'a pas de vision à l'entendre. Alors, il nous reste une semaine et deux jours avant les vacances de Toussaint. Donc, j'espère que l'organisation va tenir tant bien que mal. Après, les situations sont très diversifiées sur le terrain. On a des écoles où, miraculeusement, on est assez épargné. Et ça continue à fonctionner presque normalement. Et puis, des écoles où les équipes pédagogiques sont complètement déstabilisées. Ou parfois, il y a la moitié du corps enseignant qui est absent. Et parfois, ils doivent fermer pour des raisons organisationnelles. Justement, sur cette absence des enseignants, comment les remplacer ? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un peu plus de flexibilité sur les diplômes ? On a entendu le ministre fédéral de l'Emploi dire que les chômeurs pouvaient éventuellement même aider dans les écoles. Là aussi, on va être un peu plus flexible. Effectivement, j'essaie de répondre à toutes les sollicitations du terrain par rapport à ça. On doit donner de la souplesse au système parce qu'on doit permettre à des classes d'avoir cours. Par exemple, on fait appel maintenant à des étudiants de Bac 3 dans les filières pédagogiques pour pouvoir remplacer des instituteurs. Je pense que c'est mieux ça, d'avoir un étudiant dans les filières pédagogiques devant une classe plutôt que rien et de devoir faire des garderies quand tout va bien. Une solution à envisager aussi, c'est l'enseignement à distance. On sait que beaucoup de profs n'apprécient pas cela, qu'ils n'en ont pas nécessairement envie. D'abord, pour pouvoir donner bien cours à leurs étudiants. Mais certains disent aussi qu'ils n'ont pas été suffisamment formés à ces cours à distance. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de l'été ? On a fait de gros efforts. D'abord, la Fédération Emuricelle a mis une plateforme à disposition des écoles qui n'en disposaient pas encore. qui s'appelle Happy, qui a été vraiment beaucoup utilisé maintenant par les établissements avec beaucoup de connexions de profs et d'élèves. Ça, c'est une première chose. Il y a des formations en ligne, des modules de formation pour permettre justement à ces professeurs de tester l'hybridation, de passer d'un cours en présentiel à un cours à distance en très peu de temps. Donc, on a fait des choses. Il y a plein de formations qui étaient disponibles à l'Institut de formation. Mais c'est très difficile pour l'instant pour les enseignants de suivre des formations tout court. Donc, il y a plein de choses qui sont faites et vraiment, il y a des progrès immenses qui ont été faits par les équipes pédagogiques depuis le mois de mars où ça leur était littéralement tombé dessus. Mais ça ne remplace jamais un enseignant face à une classe. Et on le voit, ces élèves qui ont parfois vécu six mois sans école, ils ont absolument besoin de cet échange avec leurs enseignants. Les retards pédagogiques sont tombés. Il y a quand même une peur aussi. Vous avez annoncé hier qu'il y avait des assouplissements sur ce fameux code couleur. On va y revenir d'ailleurs. Mais donc, il y aura un enseignement mixte, parfois à distance, parfois en classe, si à un moment donné c'est nécessaire. Et tout de suite, on a senti que dans le corps professoral, il y avait des craintes. Donc, est-ce qu'ils sont suffisamment prêts, préparés, alors que c'était quand même le débat de mai et de juin dernier ? Donc, on a remis comme règle générale, on va dire, la présence en classe pour tous les élèves. Mais on se rend bien compte que dans certains cas, ça n'est simplement plus possible, faute d'enseignants, faute d'organisation. Il y a une crainte de devoir donner cours à distance. Et donc, on préfère permettre un peu de souplesse dans ces équipes-là pour qu'un cours ou toute une classe ou toute une école puissent basculer rapidement avec de l'enseignement à distance. Parce que c'est un palliatif, parce que c'est mieux que rien, que briser la continuité pédagogique. Mais c'est évidemment à partir de la troisième secondaire, c'est dans un cadre limité, c'est-à-dire que c'est pour des périodes de deux semaines qui sont éventuellement renouvelables si la situation se prolonge, le temps de reconstituer des équipes pédagogiques. Parce que vous savez, quand un enseignant est en quarantaine, c'est pour une période de dix jours. Après, il revient. Parfois, c'est un collègue qui part. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que la situation est chaotique et que c'est du bricolage sur le terrain et que les directions font vraiment un boulot aujourd'hui immense pour tenir tout ça à bout de bras. À bout de bras, vous l'avez dit, vous avez évolué d'une certaine manière vous avez fait évoluer plutôt les codes, la signification du code orange. On a de nouveau l'impression que ce n'est pas très très clair. Est-ce qu'on n'a pas raté à nouveau un peu de simplification dans les codes ? Alors, on a dû revoir les codes parce qu'on les avait imaginés au mois de juin. Vous vous souvenez, au mois de juin, on était dans une période de déconfinement. On pensait que ça allait mieux qu'on en sortait. Pour donner de perspectives, en cas de code orange, ça sera comme ça. Et puis là, on nous dit, en fait, ça ne sera plus vraiment comme ça. Entre-temps, les choses ont vraiment beaucoup changé. D'abord, la situation de l'épidémie s'est aggravée, vous le savez, et ça crée les problèmes d'organisation dont je vous parlais. Ensuite, on a aussi quelques données chiffrées. Maintenant, on a un peu de recul depuis la rentrée. On a quelques semaines de chiffres donnés par l'OND. Il y a des données là-dedans qui sont rassurantes. Il y a des points d'attention pour lesquels on devait resserrer la vis dans le code orange. Et il y a le fait que l'éducation est devenue une priorité politique nationale et que, je vous le disais, il y a quand même de gros dégâts qui viennent du confinement des mois précédents. Vous venez de dire que c'est une priorité politique nationale. Quand vous entendez quelqu'un comme Marius Gilbert dire dans le journal télévisé tout à l'heure qu'il faut reconfiner, ça ne veut pas dire qu'il faut de nouveau mettre l'école entre parenthèses ? Alors, Marius Gilbert est l'expert que nous avons concerté sur nos protocoles. Donc, on est en échange permanent avec les experts. Il faut le savoir aussi, on ne décide pas de ces protocoles tout seul. Il y a d'abord une concertation avec les autres ministres des communautés, Benoît et Lydia Klinkelberg, et un échange permanent avec les experts pour qu'ils puissent valider ce qu'on est en train de faire. Personne n'a raison tout seul dans cette crise. Les données, la connaissance du virus, les connaissances sur la transmission dans les écoles évoluent sans cesse. Donc, on doit s'adapter à tout ça. Et évidemment, on essaye de faire valider ça par les experts au fur et à mesure. Ce sont des décisions très, très difficiles à prendre avec une responsabilité immense. Mais malgré ce reconfinement prôné par lui, vous dites pour l'instant, on garde l'école. Vous savez, c'est la situation en Belgique, mais regardez dans les autres pays européens, en France, aux Pays-Bas où on a durci les mesures, en Irlande où on vient de décider le reconfinement, les écoles continuent à fonctionner. Vous évoquez justement une question sur les données qui posent pas mal de débats dans les écoles. Est-ce que, en fait, les écoles sont des foyers d'épidémie ? Jusqu'il y a peu, il y avait très peu de chiffres en temps réel sur la situation. L'ONU avait du mal à coordonner ces chiffres. Est-ce que ça n'a pas été le problème, justement, pour anticiper ce qui arrive maintenant ? On n'a pas vu venir l'histoire. On a toujours un petit décalage dans le temps. C'est normal parce qu'il faut collecter les données de toutes les écoles. Et c'est le travail que l'ONU fait. Les services de promotion de la santé à l'école font ce travail de tracing dans les établissements. C'est vraiment très, très difficile. Ils sont relativement débordés aussi. Mais maintenant, on a des chiffres sur toutes les premières semaines depuis la rentrée. Et est-ce que les écoles sont des foyers, justement ? Alors, les écoles ne sont pas considérées comme des moteurs de l'épidémie parce qu'en fait, le nombre de contaminations secondaires est relativement faible et relativement stable. Ça veut dire que sur les élèves et les profs contaminés, on a 15% dont on peut attribuer la contamination à l'école. Ça veut dire que 85% des cas viennent d'une autre source que de l'école elle-même. Ça, c'est une donnée relativement rassurante. Une autre donnée rassurante, évidemment, c'est le fait que dans l'enseignement fondamental, les chiffres restent relativement faibles. On est à 0,2% des enfants contaminés. Donc, on est à 2 pour 1 000. C'est relativement peu. On s'en doutait, mais les chiffres aujourd'hui viennent nous le confirmer. Vous devez prononcer deux fois le mot rassurant. Mais qu'est-ce que vous dites aux parents qui sont inquiets ? D'abord que je comprends évidemment leur inquiétude. La situation est évidemment particulièrement anxiogène. On a vu encore les reportages de votre journal. La situation dans les hôpitaux craque. On doit vraiment être très, très attentif. Ce que je peux leur dire pour les rassurer, c'est que d'abord, effectivement, ces chiffres-là sur les contaminations secondaires sont rassurants. Ça veut dire que les gestes barrières qu'on a instaurés à l'école, le port du masque en secondaire, sont des mesures qui produisent de l'effet. Et que donc, l'école est un lieu où les mesures sanitaires sont bien respectées. C'est un point d'attention néanmoins. D'abord, on voit qu'en secondaire, les chiffres sont plus difficiles. C'est clair. Et donc, c'est important de continuer à garder le masque. Et le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il y a des risques, des moments de relâchement qui sont évidemment humains. Mais je pense, par exemple, au vestiaire de gym, au moment de cantine, au salle des profs, à la machine à café. Tout ça, c'est des moments où on doit vraiment redire, attention, ce sont des moments à risque au niveau contaminé. Au printemps dernier, vous avez levé l'obligation scolaire. Elle a été rétablie depuis septembre. Est-ce qu'à un moment donné, si la situation s'aggrave, on pourrait à nouveau lever cette obligation pour ne pas contraindre des parents qui ont peur de mettre leur enfant à l'école de le faire ? Je pense que si la situation s'aggrave à un point tel, il faudra procéder éventuellement à une fermeture ponctuelle de l'école. On n'en est pas là. On a prévu des codes différents. Mais de toute façon, moi, je dépends aussi des mesures du comité de concertation. Mais lever l'obligation scolaire, ça veut dire laisser le choix aux parents. On a vu que ça crée beaucoup d'inégalités. On doit faire attention de rester, évidemment, avec un régime qui s'applique à tout le monde. Je crois que c'est vraiment peut-être une des leçons à tirer de ce qui s'est passé l'année passée. Alors, il ne faut pas être un oiseau de mauvaise augure. Cette épidémie devait encore durer, durer longtemps, peut-être toute l'année scolaire. Est-ce que vous ne craignez pas non plus une baisse du niveau des élèves, des étudiants ? C'est évidemment une grande inquiétude. Vous savez, l'année passée, j'étais relativement peu inquiète. Je l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est pas deux, trois mois sur une scolarité qui va faire la différence. Aujourd'hui, le retard est là. On essaye de le rattraper. On a mis vraiment des choses en place sur le premier trimestre pour prendre le temps de faire de la différenciation, de remédier aux lacunes, etc. Mais on voit cet éloignement de l'école à créer des dégâts. Et donc, on essaye de les rattraper. Mais comme on ne sait pas comment va se dérouler cette année scolaire, c'est très, très difficile aujourd'hui d'avoir une boule de cristal. Par contre, on a défini... C'est une année sacrifiée ou quoi ? Il faudra un moment de l'assumer ? Que tous les parents assument aussi ça ? Je ne veux pas parler de ça. Je crois que tout le monde fait des efforts pour que ça ne soit pas le cas. Et vraiment, je crois qu'on doit ça à notre jeunesse. mais on doit peut-être définir... On a commencé le travail, évidemment. Des essentiels, ce qu'on ne peut pas rater sur une année scolaire parce que ce sont des acquis qui sont nécessaires à la suite des apprentissages. On va devoir se recentrer, ça c'est clair. L'un des échecs de ces dernières semaines, de cette deuxième vague, c'est probablement la sensibilisation auprès de ces adolescents, de ces jeunes adultes, peu conscients des risques et du coup aussi des mesures. Quand est-ce que l'école va aussi s'inviter dans cette sensibilisation-là pour que ces jeunes soient mobilisés dans l'école pour lutter contre le coronavirus ? Mais vous savez, c'est le cas depuis le début de l'épidémie. L'école est forcément un lieu où d'abord on discute beaucoup de ce qui est en train de se passer. Les élèves sont, contrairement à ce qu'on peut entendre, très respectueux des mesures. Vous savez, en classe, les élèves portent le masque. Et donc, évidemment que les enseignants, les équipes pédagogiques continuent à taper sur le clou. Je pense que symboliquement, ce passage au code orange où on renforce encore les mesures sanitaires à des moments clés, ça va être encore une façon de marquer le coup. On peut, évidemment, on en parle aussi dans des cours de sciences, etc. Est-ce que c'est cette épidémie ? C'est le message des pédiatres, de la Task Force. Mobiliser les jeunes aussi pour cette lutte, déléguer des délégués de classe corona au sein des établissements, tout ça, ce n'est pas forcément opérationnel. Vous savez, les jeunes sont très conscientisés et vivent avec ce virus depuis maintenant plusieurs mois. Ça impacte leur vie quotidienne. Et donc, ce sont aussi des acteurs de la crise. On doit, évidemment, peut-être renforcer le message, de dire que le comportement de chacun a un effet, évidemment, sur l'ensemble. Est-ce que quelque chose ne sera pas fait aussi pour canaliser le stress des enseignants ? Moi, je trouve que les enseignants travaillent très courageusement et sont vraiment des acteurs de première ligne de cette crise. Je ne les entends pas beaucoup se plaindre d'être stressés. mais le stress, il est ambiant dans toute la société. La situation est très anxiogène et certainement, on doit prendre aussi en considération le stress des membres du personnel et des élèves. Et là aussi, par exemple, les équipes des CPMS ont un rôle à jouer très, très important et sont présents sur le terrain pour aider à surmonter ces angoisses aussi. Merci. Thomas, demain, journée importante sur la RTBF avec le Comité national de concertation. Oui, on va attendre justement ces décisions et on sent que la tension monte quand même dans les différentes autorités et les différents niveaux de pouvoir, même si on ne se dirige pas vers un lockdown complet, une mise à l'arrêt du pays. L'idée, c'est de renforcer dans tous les secteurs là où c'est possible, plus possible les mesures. Et le message, c'est en gros rester chez soi. On sera donc présents avec toutes nos équipes demain sur tous les médias de la RTBF et sur la Une Télé. Merci, merci Caroline Désir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501